donc aujourd'hui on est le 1er avril ce n'est pas une blague 2020 et et voilà donc je vais reprendre un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure et que vous n'avez peut-être pas vu j'avais expliqué un petit moment sur les altérations donc en fait je vous expliquais que les altérations c'était vraiment une technique qu'on apprend entre nous en fait quand on se voit quand on se parle c'est très difficile d'avoir une vision exacte des altérations quand on a juste une méthode un livre même si c'est extrêmement bien expliqué et voilà pour ma part les altérations je les fais surtout dans la posture en fait des single notes et beaucoup moins en tant que blocking ça dépend des fois ça dépend des styles que je souhaite avoir en fait et de l'esthétique simplement de ce que je joue donc résultat pour faire une altération par exemple il faut faire il ou c'est une articulation en fait qu'il faut avoir et le but c'est d'augmenter la pression dans l'alvéole pour pouvoir donc faire fréchir vraiment la lamelle et obtenir l'altération donc en fait quand je fais ça la note naturelle par exemple dans les quatre aspirés la jeune terre donc en fait je mets ma langue donc juste derrière mes incisives et l'arrière de la langue remonte contre le palais contre le palais c'est une espèce de forme comme ça une espèce de courbe du coup et ça ça permet en fait à ce que le flux d'air engage plus de pression dans l'alvéole et simplement déplancher l'altération donc en fait ça c'est quelque chose qui vient avec l'exercice et pour la plus difficile qui est sur l'harmonica d'altération il y a le trois aspirés le trois aspirés en fait peut contenir jusqu'à quatre notes différentes donc le trois aspirés naturel première deuxième altéré une fois on dit en fait un demi ton altéré de deux demi-tons et altéré trois fois de trois et en fait cette altération donc c'est vraiment à mon avis la plus difficile parce que c'est celle qui demande le plus de maîtrise au niveau des paliers pour avoir vraiment les notes bien juste et on a donc et voilà et sinon on a ça dans la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et puis ensuite on a des altérations soufflées bon ça on verra ça un autre jour donc pour essayer de faire sa première altération je dirais qu'il faut prendre l'alvéole numéro 4 par exemple qui est une des plus simples et essayer de m'affouder l'harmonica jusqu'à ce qu'on sente vraiment le flux d'air devenir plus puissant et à ce moment là on peut vraiment faire fléchir la note et se retrouver avec l'altération qui apparaît petit à petit naturel et on a l'altération qui apparaît alors autre chose dont j'ai parlé tout à l'heure c'était le vibrato hier j'ai eu quelques petites questions sur les vibrato il y a le vibrato donc de gorge voilà j'utilisais par exemple dans la dernière chanson hier dans la chanson d'hier pardon c'est le vibrato de gorge qui apparaît à la fin donc ça c'est vraiment le vibrato de gorge guttural qui est très puissant et très marqué et ce que j'utilise dans la chanson d'aujourd'hui Ride c'est en fait un vibrato bien souvent qui est de bouche donc moi je dis ça c'est à dire qui est en fait un mâchouillage des notes et ce qui permet d'avoir vraiment une onde qu'on peut maîtriser et qu'on peut vraiment adapter par rapport au tempo au style qu'on souhaite trouver etc donc en fait on a et là c'est bien la mâchoire qui crée le vibrato voilà donc ça ce sont deux types différents qu'on peut avoir à l'harmonica après il y en a d'autres mais voilà donc pour la chanson d'aujourd'hui alors reprenons pour la chanson d'aujourd'hui c'est là je suis très très heureuse de vous présenter cette chanson qui s'appelle Ride voilà vous l'aurez à l'endroit sur les liens en fait vous pouvez donc télécharger n'oubliez pas télécharger la chanson complète l'audio en fait qu'elle dispose sur les liens que j'envoie à chaque fois sur les réseaux sociaux et sur mon site web www.rachelplace.com et ensuite vous pouvez donc vous imprimer ça à la maison vous télécharger la chanson et vous pouvez ensuite travailler vraiment vous même tout seul mais là pour le moment je vais vous montrer quelques déjà la chanson d'elle même et puis après quelques extraits donc donc on 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Donc la chanson d'aujourd'hui s'appelle Ride. C'est une chanson qui a été composée par Philippe Herboit et moi-même. Je suis très heureuse qu'on ait fait ça ensemble. Pour moi c'est toujours un grand honneur. Donc merci Philippe. Voilà. Alors en fait cette chanson, elle est au début vraiment conçue pour être jouée par tous, y compris ceux qui démarrent l'harmonica. C'est vraiment très simple, il n'y a aucune altération. Et donc c'est super facile à décrypter en prenant un peu de temps et en la jouant vraiment doucement au départ. Donc en fait ce que je vais vous montrer c'est de répéter après moi les choses. Donc vous pouvez après voir ça à la maison. Donc ça ferait Donc surtout bien en single note on joue comme ça. Il faut bien détacher au départ. Voilà c'est vraiment ça qu'il faut chercher à faire. Donc c'est 3 aspirés. 4 soufflés juste après 4 aspirés Et là c'est pas le 5, c'est vraiment le 6 qu'on va chercher directement. Ce qui fait ça. Et après on revient Sur la vélole 5 Et sur la vélole 4 Voilà. Donc ça fait ça. Donc voilà, vous répétez ça juste après comme ça. Donc 3 aspirés pour la deuxième phrase. 4 soufflés 4 aspirés 6 aspirés 5 soufflés 4 aspirés Et la troisième phrase c'est la même que la première. Donc ça simplifie les choses. Et ensuite il y a juste la quatrième qui est différente. Donc on va la voir. Donc le début est le même. 3 aspirés 4 soufflés 4 aspirés Et ensuite on a 5 soufflés 5 soufflés Et 4 aspirés pour finir. Et on a tout le thème. Donc voilà. Alors pour la deuxième partie, c'est pour ceux qui sont un peu plus confirmés. Et donc il n'y a toujours pas d'altération. Cependant vous pouvez en faire pour interpréter. Et ça donne. Donc en fait là je viens chercher l'altération pour amener la note et le vibrato du 6. C'est à dire plutôt que de faire juste la note simple. Je vais vraiment l'attraper et l'amener. Voilà ce qui donne beaucoup plus de puissance à la note. Et voilà. Donc c'est un petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui en replay parce que la connexion était vraiment vraiment pas bonne. Donc que dire de plus ? Vous avez sur la tablature une petite grille que Philippe vous a préparée. Comme ça vous saurez où vous êtes. Et pour l'improvisation c'est chouette. Donc on n'a pas encore vu l'improvisation vraiment. Mais voilà. Vous pouvez essayer de créer des choses et de jouer par vous-même. Et tout ça se fait avec l'harmonica en dos. Pour moi c'est un Golden Melody de chez Honner. Et je voulais en profiter pour dire un grand merci à Honner pour ses séances quotidiennes. On se retrouve tous les soirs à 18h pour ses lives. Ça s'appelle United in Sound. Tous les liens sont disponibles dans les petites parutions que je fais sur les réseaux sociaux. Vous avez le lien vers le site de Honner. Vous avez le lien vers le site de Major Pigalle. Qui est un magasin d'harmonica. Et qui vous propose de pouvoir continuer à commander les instruments et les recevoir chez vous. Directement en commandant sur la boutique en ligne. Donc il y a le lien pour ça. Vous avez un code promo qu'on vous offre. Qui vous permet d'avoir 10% de réduction supplémentaire de mémoire. Je vois bien que c'est ça. Avec le code Rachel avec 2LE 2020. Voilà, donc tout est détaillé. Vous avez aussi le lien, les liens vers mon site internet. Où vous pouvez télécharger à chaque fois quotidiennement le fichier audio pour pouvoir travailler. Et écouter chez vous avec le fichier PDF pour la tablature, les petites infos et tout ça. On se retrouve demain, même endroit, même heure, à 18h. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je réponds à tous vos messages. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501